Sur le marché de Brétignolles-sur-Mer, le projet de construction du port de Plaisance divise. Au niveau de la nature, ça va encore tout chambouler. Ça n'a aucun intérêt, c'est toujours pour les mêmes personnes, toujours ceux qui ont de l'argent, donc non. C'est arrêté par les habitants, je crois. Donc c'est quand même regrettable qu'on ne puisse pas profiter, effectivement, surtout quand on possède un bateau. Ça peut apporter du dynamisme à Brétignolles et ça peut apporter des emplois. Plutôt pour, mais tout en gardant l'aspect campagne de la commune. Et c'est bien ça le nœud du problème. D'un côté, la mairie veut dynamiser la ville. De l'autre, les opposants dénoncent notamment un impact sur l'environnement. En 2011, la commission d'enquête publique leur avait d'ailleurs donné raison. Six ans après, Christophe Chabot, le maire et le président de la communauté de communes, n'a pas jeté l'éponge. Il revient aujourd'hui avec un nouveau projet qui, il l'assure, réduit l'impact sur les zones humides. On a fait une modification substantielle du projet en déplaçant les bassins vers le sud. Et donc, au lieu d'impacter 10 hectares sur le plan environnemental, on n'en impacte plus qu'un, ce qui est très intéressant. Mais ce n'est pas l'avis des opposants historiques, la vigie. Car si dans le nouveau projet, le port a été déplacé de plusieurs centaines de mètres, sa construction reste sensiblement prévue dans la même zone. Le bassin décalé est toujours à la même profondeur et touche la nappe phréatique qui est adjacente. Donc ce projet va encore de nouveau poser le problème de condamner à terme, de toute façon, cette zone humide par ce fait. Et si la vigie est opposée à la construction de ce port, elle exige également réparation. C'est du saccage. Ce samedi, une manifestation est prévue pour demander la remise en état du plan d'eau et la protection de la dune. Deux zones qui ont été abîmées par les fouilles archéologiques menées il y a trois ans. Des fouilles qui concernent toujours directement ce projet de port de plaisance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !